Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h sur Equinox Télévision. A la une de cette édition, affectation du commandant de la brigade territoriale de Mbouda, les malfrats célèbrent à leur manière le départ de leur bourreau, l'ajudant-chef-major Laché-Lé Sébastien. Ils ont cambriolé plusieurs commerces pour marquer le retour en zone de l'insécurité à Mbouda. La circulation des transports en commun, paralysée dans la ville de Marois, plus d'une centaine de minibus sont à l'arrêt depuis hier. Les autorités reprochent à leurs conducteurs le manque de documents, assurances, vignettes, visites techniques, entre autres. Voilà pour le sommet. Générique Une fois de plus, bonsoir. Mesdames et Messieurs, bienvenue au 20h sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, c'est un retour en zone de l'insécurité à Mbouda. Après l'affectation du commandant de la brigade territoriale de la localité, les malfrats ont cambriolé plusieurs commerces en portant de nombreux effets. Depuis lors, les populations ont perdu le sommeil. On voit tout cela dans ce reportage de Jean Pouchouniat et Raphaël Tcheko. A peine le commandant sortant de la brigade territoriale de Bouda est en route pour son poste d'affectation en Goumoudan, la région du centre. Des malfrats jubilent déjà à leur manière le départ de leur bourreau, l'ajidant-chef-major, la chérie Sébastien. Et pour marquer leur retour en surface d'opération, c'est hors la loi qu'embriolent plusieurs magasins et boutiques dans les quartiers et sur la principale avenue de la ville de Bouda, le chevelier du département des Bamboutos. Les propriétaires de tous ces commerces n'ont que leurs yeux pour pleurer face à l'ampleur des dégâts, portes défoncées, marchandises saccagées et d'autres emportées. Ici, chacun fait son bilan et digère en douce ses pertes financières. Certains collent même un visage à leurs voleurs, en l'occurrence des jeunes accros de stupéfiants qui opèrent sur des mototarcies. Avec ce retour des gangsters, les populations de Bouda pleurent désormais à chaud de larmes. Le départ de l'ajudant-chef-major, la chérie Sébastien, l'homme obéré rouge, dont toute la ville exigeait son maintien à son poste, à la lecture publique, de son acte d'affectation. Avec cette insécurité qui reprend encore à Bouda, toute la ville a désormais les yeux fixés sur le nouveau commandant de brigade. Il a désormais fort à faire pour donner un signal fort aux bandits de grands chemins qui font déjà perdre le sommeil aux habitants de Bouda. Parlons politique à présent. Après la convocation par le chef de l'État, Paul Biya, des collèges électoraux en vue des élections régionales qui se tiendront le 6 décembre 2020, le ministre de l'administration territoriale a convié les hommes et femmes des médias. Paul Atangandi n'a pas mis les gants pour s'adresser à certains leaders politiques qui iront à l'encontre des institutions avant, pendant et après les dites élections. Le compte rendu de cette rencontre, c'est avec Joël Essenguet et Guy Zogo. Aussitôt les collèges électoraux convoqués pour la tenue des élections régionales par le président de la République, le ministre de l'administration territoriale s'est exprimé lors d'un point de presse à Yaoundé. Ce scrutin aura lieu le dimanche 6 décembre 2020. L'élection des conseillers régionaux est l'ultime étape dans la mise en place des institutions prévues par la Constitution. Répondant à Maurice Camteau, sans le citer, le leader du mouvement de la Renaissance du Cameroun, qui avait menacé d'appeler à une insurrection en cas de convocation des élections régionales, Paul Atangandi a formulé une mise en garde. J'ai saisi donc cette occasion pour lancer une sévère mise en garde aux politiciens sans scrupules, en quête d'une hypothétique notoriété contre tout agenda visant à perturber, la tranquillité des Camerouniens avant, pendant et après l'élection des conseillers régionaux. Poursuivant sur sa lancée, il a énuméré les peines encourues par ceux qu'il qualifie de fauteurs de troubles. L'emprisonnement à vie, celui qui est en temps de paix, entreprend par quelques moyens que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire, est puni d'un emprisonnement à vie, celui qui tente par la violence, soit de modifier les lois constitutionnelles, soit de renverser les autorités publiques instituées par les dites lois, ou de les mettre dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir. En outre, une fois encore, il a convoqué le registre des adages et autres proverbes. En tapant sur une ruche d'abeilles, vous savez ce qui vous attend lorsque vous ne pouvez pas fuir. J'espère avoir été suffisamment clair. Au demeurant, le ministre de l'administration territoriale soutient que les élections régionales consacreront le parachèvement de la décentralisation au Cameroun. Le renforcement de la décentralisation est une demande forte du peuple camerounais souverain et maître de son destin. Elle fait partie des recommandations du grand dialogue national. L'approfondissement du processus de décentralisation implique donc la tenue des élections des conseils régionaux, du reste très attendu par l'immense majorité des Camerounais. Une logique du pouvoir peut goûter par le MRC. Et en persistant d'aller aux élections régionales, le régime de Yaoundé démontre son désintérêt pour la souffrance des populations des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. C'est du moins ce que pense le Social-Démocratique Front au lendemain de la convocation des collèges électoraux en vue des régionales 2020 sont de cloches différentes au sein du RDPC et du PCRN où l'on se dit prêt pour les dites élections. D'autres précisions dans ce reportage de Georges Mitterrandam, Sylvestre Hippolyte Zangaou. Et collèges électoraux convoqués pour le 6 décembre 2020. Pour les élections régionales, le SDF qui a annoncé qu'il n'y participera pas affirme que par ce décret, Paul Biya a manqué une nouvelle fois l'occasion d'entrer dans l'histoire en écoutant la voix de son peuple. Jean-Robert Wafo, le ministre de la Communication du Shadow Cabinet du Social-Démocratique Front qui le déplore, affirme que le pays va dans ses élections en excluant les Camerounais des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En plus d'un code électoral taillé sur mesure. Tout à fait, il a dit que le régime est resté sourd vis-à-vis de la majorité des citoyens camerounais notamment des forces de l'opposition. Voyez-vous, la convocation du corps électoral suivie moins de trois jours pratiquement après le communiqué de presse rendu public par le German qui précisait que le SDF ne participera pas aux élections régionales si trois conditions ne sont pas réunies. Nous sommes aujourd'hui arrivés à une situation où on voit tout un général aller vers les populations, demander aux populations d'aider les forces de défense et de sécurité dans le sens d'assurer la sécurité. La situation est catastrophique. J'ai dit que vous ne participez pas à ces élections régionales. Au RDPC, le son de clochers différents, militant du parti de la flamme, Maître Achou se réjouit de la convocation des collèges électoraux pour les élections régionales. Je suis d'abord content qu'enfin le président a convoqué le collège électoral pour qu'on puisse voter les membres, les conseillers régionaux. Depuis 1996, il y a eu beaucoup de lenteur, mais nous sommes vraiment déjà à la phase finale pour mettre en place des régions, parce que c'est les régions qui vont désormais gérer la vie quotidienne, n'est-ce pas, de leur population. Ainsi qu'en ce SDF, je le comprends, parce qu'on n'a pas menti, si dans la politique vous avez encaissé beaucoup de défaits, à un moment donné, il est temps que c'est mal, il se dit ok, je m'arrête bien, et je reste, je vois ce que ça va donner. Le PCRN a également annoncé qu'il va présenter les candidats à ces régionales pour rester cohérents dans son idée de mobiliser les Camerounais pour les questions électorales. Nous sommes dans une logique de participation, nous ne pouvons pas être ceux-là, n'est-ce pas, qui avions sensibilisé les populations, les populations inscrites sur la liste électorale, à encourager les populations à participer, à ne pas être, n'est-ce pas, dans un état attentiste, à ne pas être immobilisé, à ne pas être démotivé, nous ne pouvons pas être ceux-là, n'est-ce pas, qui le fassions, et aujourd'hui qui demandent aux populations en même temps, n'est-ce pas, de nous voir ne pas aller à une élection quelconque. Dans notre parti politique, nous sommes, n'est-ce pas, à la déclaration des candidatures, à la constitution des dossiers, pour que d'ici avant le 22, que nous puissions effectivement déposer nos dossiers. La balle est donc au centre pour ces premières élections régionales de l'histoire du Cameroun. Et toujours en vue de ces élections régionales, le membre du conseil électoral Dorothée N'Diouma est en consamba dans le Mungo pour s'entretenir avec les populations. D'autres précisions, c'est avec Cyril N'Diouma, Isabelle Carole-Zoupette. Les collèges électoraux, convoqués pour les régionales d'ici décembre prochain, Dorothée N'Diouma, membre du conseil électoral, est en consamba pour s'entretenir avec les potentiels acteurs politiques et les chefs traditionnels appelés à participer à cette élection. Et l'ÉCAM seul ne peut pas faire des élections. Il faut autour de nous les autres acteurs que vous êtes. À l'issue des échanges, le membre du conseil électoral a surtout tenu à clarifier la confusion autour des chefs traditionnels électeurs. Le collège électoral, même aujourd'hui, l'ÉCAM est prêt. C'est un travail que nous faisons depuis un certain temps, le recensement du conseil municipal et les chefs traditionnels, le premier, deuxième et troisième dégrès autochtones, comme prévoit la loi. Pour les autorités traditionnelles locales, tous les chefs, sans exception, doivent travailler main dans la main pour la réussite de cette opération. À tous les chefs traditionnels, je vais leur dire que c'est ensemble qu'on construit. Comme on dit généralement en Afrique, une seule main ne peut pas un paquet, une seule main ne peut pas un arbre. C'est parce qu'on est ensemble qu'on fait les choses. Même s'il y a des guidances de vue, on est obligé de faire les choses ensemble. Une fois les mises au point effectuées, chefs traditionnels et délégués n'attendent plus que le jour J pour se lancer dans la campagne électorale. Et que prévoit la loi électorale régissant la tenue de ces élections régionales au Cameroun et qu'Inox Télévision vous amène à la découverte des dispositions légales en la matière ? C'est dans ce reportage que signe Eric Foupoussi. D'après le code électoral en vigueur au Cameroun, les conseils régionaux sont les délégués des départements élus au suffrage universel indirect et les représentants du commandement traditionnel élus par leur père. Il existe donc deux collèges électoraux en matière d'élection régionale au Cameroun. Le collège électoral constitué des conseillers municipaux et le collège électoral regroupant les chefs traditionnels de premier, deuxième et troisième dégrés autochtones. La liste des membres des collèges électoraux est actualisée, arrêtée et publiée 15 jours suivant la convocation des collèges électoraux. Le vote se déroule au chauffe-lieu de chaque département. Ayant à sa tête un magistrat de la Cour d'appel désigné par le président de la Cour d'appel du ressort, la commission régionale de supervision procède à la centralisation au recensement des votes et à la vérification des opérations de décompte des suffrages et proclame les résultats des élections des conseils régionaux au niveau de la circonscription concernée dans un délai maximal de 72 heures à compter de la clôture du scrutin. En matière de contentieux, tout électeur, tout candidat ou le représentant de l'État dans la région peut saisir la juridiction administrative compétente sur simple requête d'une demande en annulation totale ou partielle des opérations électorales de la région concernée. Le recours doit intervenir dans un délai de cinq jours maximum à compter de la date de proclamation des résultats. En gros, la convocation des collèges électoraux a eu lieu le 7 septembre 2020. Le délai de dépôt des candidatures est fixé au 22 septembre 2020. La publication des candidatures le 7 octobre 2020, la campagne électorale le 21 novembre, le scrutin le 6 décembre et les résultats le 9 décembre 2020. La session de plein droit, elle, va arriver le 22 décembre 2020. Ceci si l'on s'en tient aux dispositions du Code électoral qui traite des élections régionales aux articles 243 à 270. La ville de Bamendar au nord-ouest est assiégée. Impossible de se déplacer sans être dans le collimateur des forces de défense et de sécurité. Cette situation intervient au lendemain de l'interdiction par le gouverneur de la région de la circulation des motos dans la localité. De leur côté, les séparatistes ont également interdit la circulation des véhicules ou des voitures jusqu'à nouvel ordre. Conséquence, les populations éprouvent d'énormes difficultés à se mouvoir. D'autres détails, c'est dans ce reportage de Stella Mbou, Xavier Fouca. L'application de la décision prise par le maire de la ville de Bamenda et le préfet du département de la Mésame relative à la restriction de la circulation des motos-taxis dans la capitale régionale du nord-ouest est désormais effective. En dehors de quelques piétons dont le bruit des pâtes se mêlent au sang des coques et au gazouillet des oiseaux, plusieurs artères de Bamenda sont désertes ou presque. Pour se mouvoir, les populations sont obligées d'aller à pied ou d'utiliser comme ici des bicyclettes. Les véhicules aussi se font très rares car selon des informations locales, les groupes séparatistes de leur côté ont interdit la circulation des véhicules en réponse à la décision de l'autorité administrative. Conséquence, c'est presque une ville morte à Bamenda ou même le marché des taricons qui habituellement grouille de monde et à moitié vide. Parallèlement, selon ce communiqué, les forces de défense et de sécurité ont engagé depuis ce 8 septembre une opération baptisée Bamenda Clean. L'objectif visé à la protection et la sécurisation des populations de Bamenda et ses environs en réponse aux multiples attaques, pillages et braquages perpétrés par les groupes armés non étatiques. Les autorités sécuritaires du Nord-Ouest appellent les populations à collaborer afin de mettre un terme au climat de terreur qui règne dans ces localités. Assainissement dans les transports, les conducteurs clandestins communément appelés clandos ciblés par les autorités à Marwa. Ces derniers viennent d'être sommés par celles-ci de respecter la réglementation en vigueur. Pour manifester leur mécontentement, ils ont cessé leur activité quotidienne. D'autres précisions, c'est avec Amadou Daïrou et Jean-Paul Chouignat. Rassemblés sur l'avenue des banques à Marwa, les conducteurs de véhicules de transport en commun manifestent contre le retrait de leurs documents de transport déclarés incomplets par les autorités administratives en charge de questions de transport dans la région de l'extrême Nord Cameroun. Et pour exprimer leur mécontentement, presque tous ont garé leur véhicule le long de la principale artère de la ville de Marwa, paralysant ainsi la circulation avec les villes voisines de Guirividik, Bogo, Maga ou encore Kaeli. Voilà près de 48 heures. Si aucun de ces conducteurs ne veut donner les véritables motifs de ce retrait de leurs pièces, à la délégation régionale de transport pour l'extrême Nord, on évoque le défaut de permis de conduire, assurances, cartes grises, visites techniques, licences de transport pour la pile de dossiers sur la table. Tous traversant des postes de contrôle police-gendarmerie sans être inquiétés au prix de quelques billets de banque, comme c'est régulièrement le cas sur nos routes. Le délégué régional des transports pour l'extrême Nord, Ali Doubla, réitère que la récréation est terminée pourvu que ça dure. Retorque quelques-uns de ses conducteurs habitués à la clandestinité dans la ville de Maroua. Une menace d'électrocution pèse sur les populations du lieu dit zone de récasement. C'est un village. Des poteaux électriques et des câbles moyenne tension sont tombés dans une ruelle qui dessert un établissement scolaire. D'autres précisions avec Kétiara. C'est une image à laquelle Enéo Cameroun n'avait plus habitué les populations. Des poteaux et du câble électrique couchés à même le sol en pleine saison de pluie dans un quartier résidentiel de la zone Bassa. Un véhicule d'une société que je ne peux pas citer le nom avait fait tomber le poteau. La population s'est levée et saisit le véhicule. J'ai tenu à informer le chef de quartier. Le chef de quartier m'a demandé de relever l'immatriculation et qu'il allait engager une procédure. Nous sommes au lieu du village dans le troisième arrondissement de Douala. La rue dans laquelle se trouvent ses poteaux donne-dessus des maisons d'habitation plus graves sur un établissement scolaire dans lequel les enfants poursuivent des coups de vacances. En pleine saison de pluie la compagnie de distribution de l'énergie électrique ne s'est pas donné la peine de suspendre la ligne. Il y a le jeu et il y a le jeu sur tous ces tables et et tous ces poteaux si actuellement quelqu'un meurt ici c'est Eneo qui sera responsable. Nous avons une école qui est là tout proche et avec une panoplie d'élèves près d'une centaine d'élèves qui défilent de jour en jour chaque jour pour vacuyer à leur coup et nous avons aussi des enfants qui sont en train de jouer tout près et ce poteau pour dire ça fait déjà pratiquement presque deux mois aujourd'hui que nous vivons cette situation. L'affaire est d'autant plus incompréhensible qu'il existe une agence Eneo à 50 mètres de cet endroit l'agence ne donne pas si trois zones de recasement. Nous sommes allés vers le chef d'agence il nous a fait savoir qu'il a transmis le message à sa hiérarchie à sa hiérarchie jusqu'à présent j'ai même saisi le 90 mais pas de suite. Ce qui est lamentable c'est du fait que l'agence elle-même n'est pas loin elle est juste de la proximité mais rien personne le chef d'agence lui-même n'a jamais pris la peine ne serait-ce que d'envoyer un élément de venir sur le terrain et faire analyse de la situation. Au-delà du danger déjà perceptible cette situation a plongé les rues de ce quartier dans le noir ouvrant alors l'accès à l'insécurité. Partout là il y avait des lampadées accrochées sur tous ces poteaux qui jongent le chemin de la route du noir total dans la nuit c'est impossible la circulation donc vraiment nous déplorons ces situations. Si les riverains en colère ne comprennent pas très bien ce qui se passe à Aeneo Cameroun on nous garantit que la situation sera réglée sous peu. De la réclame dans ce journal l'augmentation du revenu des producteurs de cacao au coeur d'une réflexion à Yaoundé la rencontre présidée par le ministre du commerce en présence de son collègue en charge de l'agriculture a débouché sur un plan d'action constitué de neuf propositions conditions sine qua non de la durabilité de la filière cacao café reportage Face à face gouvernement et principaux acteurs de la filière cacao café dessinent les comptes des actions à mener afin de garantir un meilleur prix aux producteurs la rencontre initiée par l'interprofession est un jeu qui vaut la chandelle dans la mesure où il y va de la durabilité de cette filière porteuse nous avons pensé utile de réunir les acteurs de la filière en particulier l'industrie pour nous faire une idée exacte et en tout cas passer le message du gouvernement par rapport à la préoccupation qui est celle d'un revenu décent pour les producteurs donc cette rencontre nous a permis d'avoir cet échange nous avons écouté l'industrie les attentes de l'industrie mais nous avons dit clairement également quelles étaient les attentes du gouvernement nous insistons sur le revenu décent des producteurs maintenant ils savent ce qu'il reste à faire continuer les efforts qu'ils ont entrepris parce qu'il faut le reconnaître les producteurs travaillent dur pour améliorer la qualité Les échanges entre le gouvernement et les acteurs de la filière représentés à divers niveaux se sont voulus francs et sincères avec à la clé une proposition d'action déclinée en neuf axes susceptibles de baliser les voies du futur de la multiplication des centres d'excellence des traitements post-récolte du cacao à l'installation urgente des infrastructures améliorées de séchage dans le sud-ouest en passant par l'accélération de l'identification des producteurs le rajeunissement de la force de production et la rationalisation de la fiscalité sur l'exportation du cacao il y a de quoi envisager l'avenir avec sérénité je n'ai pas d'avoir le sentiment de devoir accompli de satisfaction parce que le prix c'est d'abord l'industrie qui l'assume qui doit intéresser nos producteurs le moment qu'on a réussi à obtenir de leur part un engagement clair sans équivoque je crois qu'on peut s'en réjouir les neuf points qui ont été présentés par le secrétaire exécutif sont des actions à venir des actions qui vont être revues analysées et présenter le business plan pour que le financement soit trouvé pour l'interprofession il urge qu'après une phase pilote de probation des actions concrètes soient conduites afin de déboucher sur une bien meilleure rémunération du marché international et le paiement du différentiel de revenus décent en dehors du prix du cacao je suis venu rassurer les opérateurs de la filière cacao que le ministère de l'agriculture est en train de mettre en place un système de densification de plantation de cacao pour augmenter le rendement ça contribue à l'augmentation des revenus du paysan et ensuite nous avons opté aussi pour la fertilisation du cacao qui jusqu'à l'heure actuelle n'était pas actée et sur le plan qualité nous avons pris l'engagement d'accompagner les producteurs dans les bonnes pratiques agricoles et surtout essayer de vulgariser cette couleur rouge brique qui fait du cacao camerounais l'un des meilleurs cacaos du bon Ces dernières années les prix bon champ du cacao se sont situés autour de mi-fant le kilogramme c'est déjà pas mal mais les producteurs peuvent obtenir plus le conseil interprofessionnel du cacao et du café y croit du comme faire Mesdames et messieurs c'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du journal merci de l'avoir suivi retrouver dans quelques secondes Serge Alotou pour la deuxième partie d'Equinox soir Serge Alotou Insécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest on va s'arrêter sur la ville de Bamenda qui tend à devenir une ville fantôme La décision du gouverneur de la région du nord-ouest est effective la circulation des motos est interdite par Adolphe Lélé Lafrique une décision qui intervient après la fusillade d'un inspecteur de police à bout portant par deux individus à bord d'une moto et vous l'avez suivi dans le reportage de Xavier Fouca les séparatistes ont de leur côté également interdit la circulation des voitures jusqu'à nouvel ordre Convocation des collèges électoraux le ministre Paul Atangandi menace Première élection régionale au Cameroun Paul Atangandi frappe fort le ministre de l'administration territoriale promet la prison à vie à tout individu tout leader politique qui perturbera ou qui perturberait le scrutin du 6 décembre 2020 il a annoncé hier au cours de son point de presse à Yaoundé Sergeal Voilà Madame Monsieur c'est donc l'essentiel Équinosoire deuxième partie Bonne soirée à vous Julienne Très bonne soirée à vous Sergeal Rendez-vous demain 20h Madame Monsieur dans un instant la suite Équinosoire Retour sur le plateau Équinosoire deuxième partie partie consacrée au débrief du journal toujours en compagnie de maître Achille Lodjo du Social Démocratique Front André Lutermica du Rassemblement démocratique du peuple camerounais maître bébé du PCR1 et maître Augustin Gueffac Maître Augustin Gueffac il y a cette vous en parlez en première partie opération Bamendacrine sécurisation des populations comme le dit le communiqué mais il y a surtout cette restriction mesure de restriction la circulation des enjeux en déroule mototaxi vulgairement appelé cette décision est du préfet de la maison ainsi que du maître de la ville de Bamenda mais on apprend également que les séparatistes interdisent à leur tour la circulation des automobiles à Bamenda ça veut dire quoi pour vous ? ce communiqué signé de deux généraux de la police de la région me rappelle les événements des neufs de Bepanda j'ai peur j'ai peur de ce qui va se passer à Bamenda j'ai peur parce que lorsque l'armée se fâche j'ai peur parce que dans une ville comme Bamenda tout ce qui a l'arme suprême se déverse dans la rue et prend le chapeau de Bamenda clean c'est à dire on va nettoyer Bamenda on va nettoyer les êtres humains j'ai peur j'ai très peur ils disent que le but de cette opération est de protéger et de sécuriser les populations de la ville de Bamenda et ses environs protéger et sécuriser c'est j'allais ce sont les termes du communiqué je l'ai évoqué avant oui j'ai peur parce que tout va se jouer là-bas il n'y aura pas de justice l'ombre qui va planer laissera place aux soupçons et la balle qui va sortir du fusil ne va pas trier entre le bon grain de l'ivraie la question que je me pose c'est pourquoi en sommes-nous arrivés là nous pouvons-nous pas utiliser une autre solution pourquoi ne pas écouter cela qui provoque le mélange ce mélange nous entraîne à voir comment on décapite le militaire le policier le gendarme ceux-là lorsqu'ils vont prendre les armes ce ne sera plus pour sauver mais ce sera pour se venger est-ce qu'il n'y a pas assez d'hommes réfléchis dans cette république pour trouver une solution médiane parce que lorsque ces deux généraux signent ce communiqué je crois que c'est la première dans l'histoire de cette république où deux généraux signent un communiqué pour aller pacifier une ville dans une région j'ai peur j'ai mal je n'ai pas envie de communiquer de communiquer davantage j'interpelle monsieur Meka qui est sur cette table de dire à ces gens que ce n'est pas la seule solution l'orgueil qui pousse à ce désordre on peut régler cette affaire autrement on peut écouter ce peuple on peut économiser ses balles on peut économiser ses vies qu'on ne va plus compter j'ai peur parce que vous avez vu à l'écran Bamenda était vide je ne vois ni la femme ni l'homme ni le RDP6 qui se couche dans sa chambre climatisée et qui souffre les frasques des coupures d'électricité pour regarder ces images avoir le courage d'aller visiter Bamenda pour le faire si le secrétaire général de la présence de la république peut me faire l'honneur de dire qu'il va aller rendre visite à ces deux généraux sur place pour nous montrer que Bamenda tout le monde peut y aller je pense que ce sera autre chose mais est-ce que cela voit pourquoi est-ce que eux ils n'écoutent pas pourquoi ils n'écoutent pas la voix du peuple c'est-à-dire dialoguer 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 c'est tout le problème on n'est pas assez fort surtout face à celui qu'on croit être l'ennemi alors que c'est son frère pourquoi ne pas discuter avec son propre frère fut-il un criminel fut-il celui-là qui est gauche s'il nous dit il peut discuter pourquoi on a arrêté la comédie qu'on a essayé de jouer avec Sissoko Ayuk Dabi en prison pourquoi c'est un silence pourquoi ne pas continuer on ne serait plus là donc moi je pense vous appelez ça comédie mais c'est une comédie comment ça c'est une comédie on les a sortis depuis et puis la suite c'est où et puis la suite c'est quoi c'est ça qui fait que ce soit une comédie si ces messieurs s'étaient adressés à leurs frères qui tuent leurs propres frères je crois qu'on aurait une autre solution si on avait reporté ces élections ne serait-ce que de 6 mois on reporte de 3 mois dans l'intervalle personne n'en voudra à l'état d'avoir décalé de 3 mois au nom de je vais faire tout après 3 mois même l'ennemi de la république dirait ils ont quand même essayé mais forcer à tout prix c'est dit à ceux-là qui nous disent chaque jour je suis prêt pour la mort on va voir on va voir ça ne va pas régler le problème M. Bébé vous aussi vous avez peur de ce qui vient de Bamenda il y a cette opération Clean Bamenda qui est en place qui a pris effet aujourd'hui vous avez peur alors que le communiqué dit que c'est pour sécuriser les populations oui le regard est le même que M. Tenguefa c'est même cela le rôle de l'armée de sécuriser les populations et les biens c'est ça le rôle primordial de l'armée mais avant d'aller plus loin mon excellent confrère M. Le Djo Diès m'a interpellé sur les liens qui existent entre nous je vous promets on va revenir là-dessus on prend d'abord la dessus qui nous vient du jour ok d'accord vous passez la parole d'accord très bien je dis que le rôle primordial de l'armée le rôle premier le rôle essentiel de l'armée c'est de sécuriser les biens et les personnes c'est pour ça que nous disons qu'il y a urgence à mettre un terme à cette crise qui sévit dans ces deux régions anglophones et pour y mettre fin il faudrait la position du PCRN est inébranlable là-dessus il faudrait d'une part que ceux qui ont pris les armes et qu'ils n'auraient jamais dû les prendre sans débarrasse comment ? et il faudrait que l'armée rentre donc après dans les casernes mais avec les armes puisque si l'armée se débarrasse des armes elle cesse d'être une armée mais une autre manière de mettre fin à cette crise c'est aussi par la voie des institutions et c'est pour ça que nous prenons la tenue de ces élections c'est pour ça que nous voulons aller à ces élections parce que la crise anglophone est une crise d'autonomie c'est-à-dire d'autonomisation les populations anglophones réclament une autonomisation plus accrue dans la gestion de leurs affaires locales et nous ne pouvons pas prôner cette autonomisation en refusant d'aller aux élections donc voilà notre position là-dessus il faudrait que nous allions à ces élections que les institutions soient complètement mises en oeuvre parce que comme l'a dit tout à l'heure le ministre de l'administration territoriale dans le reportage le cours du journal il s'agit en réalité de parachever la mise en oeuvre des institutions qui avaient été prévues dans la constitution du 18 janvier 1996 voilà André Lutéoméga ces clichés qui nous viennent une fois de plus de Bameda restriction circulation des motos taxis par le préfet et le maire de la ville de Bameda de l'autre côté les séparatistes et aussi disent que non les automobilistes ne doivent plus circuler dans Bameda vous avez peur ce sont discordants démontrent effectivement que les séparatistes sont dans un rapport de force avec l'état avec la maire égalienne moi je dis on ne va pas faire la sécurité sur les morts on ne va pas faire la philosophie sur les morts ce n'est pas la violence qui restaure mais c'est celle qui ruine qu'il faut condamner c'est ce que dit Machiavel donc il est important aujourd'hui de sécuriser n'est-ce pas les Camerounais dans le nord ouest et le sud-ouest de sécuriser pourquoi parce que depuis quelques années nous voyons effectivement des séparatistes qui sont devenus des anthropophages ils font n'est-ce pas la sécession d'anthropophagie où ils bouffent ils tuent leur propre génération leur propre n'est-ce pas personne où ils tuent les Camerounais et il est véritablement inquiétant que lorsqu'on veut sécuriser que la société une certaine société civile vienne effectivement s'en offusquer ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faudrait laisser le terrain libre n'est-ce pas à la sécession il faudrait laisser le terrain libre à ces anthropophages qui tuent je voudrais toujours rappeler lorsque je suis dans une émission qu'il y a près de 300 Borodos qui sont tués c'est un carnage à huit clous des séparatistes il y a près de près de 2000 Bovans qui ont été saccagés près de 8 j'allais dire 810 millions saccagés les Borodos sont comme ça là-bas ils sont en train d'être tués par les séparatistes personne s'en offusquer la société civile personne ne dit rien pourtant il y a un carnage vous voyez très bien les meurtres en mondovision on dépaisse les Camerounais madame Ayafor est partie dernièrement c'était quelqu'un qu'on était en train de dépasser et vous vous demandez que l'armée ne soit pas là mais moi je trouve que c'est une complicité tacite que la société civile et certains partis politiques sont en train de faire donc je crois que Baminda Klein est une opération louable mais cette opération mais maintenant que il faut que du monde qu'il soit établi la négociation qu'il faut dialoguer avec comme vous dites ceux qui ont ceux qui tuent qui pire qu'il faut quand même discuter avec ces personnes mais c'est ça un peu le problème le problème c'est que le gouvernement a toujours dialogué le gouvernement envoie toujours des signaux de paix mais que font les sécessionnistes quel est le signe que les sécessionnistes démontrent pour dire qu'ils veulent dialoguer ils n'ont jamais jamais obtempéré ils n'ont jamais dit qu'ils veulent dialoguer ils sont devenus des chefs de gants qui rancent les populations et ils ont pris goût n'est-ce pas à l'argent facile où ils raquettent les populations nous on attend toujours depuis des années de voir quels sont les signaux qu'ils envoient pour pouvoir permettre le dialogue ils ne veulent pas nécessairement le dialogue parce qu'effectivement lorsque des gens sont dans des no man's land ils s'enrichissent ils deviennent les plus forts ils deviennent l'état de nature il faudrait que l'état sévise pour qu'on arrête cela mais d'un autre côté aussi on devrait n'est-ce pas promouvoir le dialogue et ce dialogue là ne doit pas seulement être fait par l'état il y a des personnalités ressources comme les religieux les chefs traditionnels et également des figures de référence dans le nord-ouest qui peuvent n'est-ce pas être des relais d'un dialogue qui peut permettre n'est-ce pas d'aboutir à quelque chose parce que d'un côté il faut qu'on respecte la loi il faudrait qu'il y ait la sécurité de l'autre côté il faudrait également qu'il y ait ouverture dans le dialogue avec l'implication n'est-ce pas des populations parce que ce qui se dit c'est quoi ce qui se dit c'est que c'est effectivement une guerre asymétrique c'est-à-dire ceux qui sont dans les maisons ceux qui vivent avec les familles c'est eux qui sont en brousse puisque lorsqu'on fait l'analyse il est difficile de rester en brousse sans manger sans se laver sans vivre donc automatiquement il y a une implication n'est-ce pas de la population et c'est à partir de ce moment que les chefs de famille les chefs traditionnels devraient jouer effectivement pour dire à leur fils vraiment d'arrêter parce que beaucoup de Camerounais meurent il faut vraiment arrêter et c'est à ce moment-là que l'implication doit jouer ceux qui jouent nettement à la complicité tacite n'est-ce pas aux batraciens le jour ils sont dans l'eau la journée ils sont au sol ça va amener ce que ça va amener mais il est important aujourd'hui que l'armée puisse déjà sécuriser les biens et les personnes M. Achille Lodjo M. Gafak a pris une image qui rappelle le commandement opérationnel c'est ça Klin Bamenda il dit qu'il a peur ce qu'il a lieu de retenir quand même c'est que lorsqu'il l'armée dit qu'elle va sécuriser sécuriser les populations voilà oui je pense que le représentant du PSRN l'a si bien fait de le marteler tout à l'heure la sécurisation des biens des personnes participe des fonctions regaliennes d'une armée qui se veut républicaine donc partout où il y a quand on parle de sécurité des biens des personnes je pense que nous devrions plutôt accorder nos violons pour essayer d'encourager les populations à collaborer car voyez-vous aujourd'hui Bamenda est devenu ou alors les zones du nord-ouest et du sud-ouest pour parler de façon générale sont devenues en quelque sorte des no man's land c'est-à-dire un état je veux dire un endroit où rien n'est plus respecté chacun fait ce qui lui passe par la tête bref cette psychose créée par le carnage permet ou alors milite à ce que un peu d'ordre soit remis dans la maison mais seulement la lecture transversale des politiques que je voudrais faire c'est que en réalité même si les questions de soutenir et d'encourager nos forces de défense j'ai peur des barvus et des dérives qui pourraient en découler car on va toujours dire qu'il n'y a pas de telles actions sans dégâts collatéraux autre chose maintenant quelle est l'opportunité vraiment je me pose la question sans être une férue des stratégies militaires quelle est vraiment l'opportunité d'un tel communiqué ça servait à quoi de mettre sur les réseaux sociaux ou alors de mettre à la disposition du grand public ce communiqué je pense qu'ils auraient dû mener leur opération et que les populations devaient tout simplement se rendre compte que voilà ça c'est une opération de sécurisation de notre de notre de notre personne et de nos biens maintenant ils ont pondu un communiqué de l'autre côté les sécessionnistes ont aussi réagi ça crée déjà un climat de 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 suspicion généralisée de l'insécurité qui doit ou alors de des bavures que l'on peut observer lors de cette opération qui ma foi est salutaire et je disais la lecture politique qu'il faut avoir là c'est que le régime de Yaoundé qui arrogant et qui arrogant qui ne veut rien comprendre veut faire un forcing c'est un forcing pour permettre de montrer à la communauté nationale internationale que le nord et le sud doit être sont prêts en ce qui concerne ces élections projetées c'est un forcing actuellement aucun chef traditionnel ne peut faire le retour et vivre là-bas dans la quiétude dans la quiétude et savoir que le 6 décembre il pourra participer sereinement à ces élections ils veulent dans l'intervalle de ces trois mois démontrer Kutkevai Manu Militari que l'ordre doit régner quels que soient les dégâts collatéraux humains ou pas que cela peut causer c'est justement pourquoi nous disons véritablement que s'il faut saluer cet acte il est aussi de bon ton d'interpeller ses chefs d'opération sur le fait qu'il ne faudrait pas qu'on soit en train de combattre un nomant l'âne chercher à faire revenir de l'autre et plutôt ouvrir une porte à ce que Bamenda soit une ville fantôme véritablement ok même que hier on a assisté en deux temps une actualité le déclat du président de la république qui convoque les collèges électoraux et quelques heures après le ministre de l'administration territoriale qui monte au créneau pour menacer est-ce que vous comprenez le timing le timing de tout ce qui s'est passé hier le ministre de l'administration territoriale est dans sa logique je crois que quelqu'un avait caricaturé son comportement en disant lorsqu'on a pour seul outil de travail le marteau le reste c'est le clou bon c'est normal puisque naturellement les parties de position telles que vous voyez le PCN s'attaquer au SDF les parties de position ne sont plus d'accord les parties de position ne sont plus d'accord pour que les choses soient comme par le passé il faut que tout soit clair le SDF qui a hésité malgré le stade glissant sans arbitre honnête d'aller aux élections le SDF s'est ravisé et tout le monde connaît le poids politique du SDF je crois que un de nos ministres professeur Fahm Dungo a passé toute une journée à revoir sa littérature pour trouver les mots juste et insulter entre guillemets le SDF pour avoir abandonné la course presque à l'arrivée donc vous comprenez que la colère du ministre à Tangaji elle est d'avance définie parce que en l'état le gouvernement le gouvernement a peur de quoi ? de qui ? le gouvernement a peur de ce que le peuple peut lui répondre par la souveraineté le peuple qui est le propriétaire de la souveraineté peut lui répondre en lui disant non alors il faut que les éléments d'intimidation l'élément phare qui est la peur soit brandi jusqu'au dernier dégré vous voyez le ministre de l'administration territoriale qui se prend à lire les textes de loi la loi pénale pour dire que lui il s'est découvert subitement un homme très repressif alors celui qui n'a jamais lu le code pénal a écouté ces extraits là même s'il avait envie de revendiquer ce qui lui revient de droit il va dire je préfère comme avait dit quelqu'un nourrir mes enfants c'est le message qui veut passer mais je pense qu'en son âme et conscience ça collège la justification ce n'est pas la menace vous êtes doux vous êtes polis vous faites passer votre message alors lorsque vous n'avez aucun message qu'est-ce qui vous reste c'est la guerre en tout cas pour ceux qui ne sont pas intellectuellement assis pour la chose ok André Lutheur Mekar vous avez suivi oui oui je reviens je vais d'abord l'avis d'André Lutheur Mekar selon Mangefak la sortie du ministère pour la Tangandie traduit certaines fibrillités on a peur de ce que le peuple puisse répondre non d'abord il est important que certaines personnes respectent la république parce que la république doit être respectée les institutions doivent être respectées il y a une sorte j'allais dire de chosification de la république parce qu'on ne peut pas imaginer que des personnes qui n'ont pas nettement le poids du peuple qui n'ont pas le mandat du peuple puissent parler au nom du peuple d'ailleurs je suis même très surpris quand il dit que on a peur que le peuple nous réponde je me demande peut-être qu'il y a plusieurs peuples parce qu'il y a un peuple cohérent homogène qui a donné 71% au chef de l'état il y a un peuple qui a donné la majorité nécessaire au chef de l'état de pouvoir continuer son action de grandes opportunités à l'Assemblée nationale donc je ne sais pas de quel peuple il parle je ne suis pas sûr que quelqu'un qui n'a pas d'élu quelqu'un qui n'a pas de député peut parler au nom du peuple parce qu'il faudrait avoir un mandat pour parler au nom du peuple puisque nous sommes dans la démocratie représentative je crois que le ministre Satanganji est effectivement un ministre républicain parce que il est important de rappeler toujours que lorsque vous prenez une route contraire à celle qui est la norme voilà ce qui vous attend et je crois qu'il a rappelé à bon escient que lorsque vous êtes là pour l'insurrection la révolution où vous faites l'atteinte à la sûreté effectivement c'est l'emprisonnement à vie et cet emprisonnement à vie je crois que ça guette beaucoup de personnes ça guette certains parce que lorsque vous êtes récidiviste je crois qu'il y aurait plus de tolérance il y aura plus de tolérance zéro parce qu'il est important aujourd'hui que lorsque le pays se lance dans la mise en place des institutions qui vont permettre aux Camerounais d'être à l'aise de pouvoir n'est-ce pas comprendre les politiques publiques de pouvoir n'est-ce pas s'investir dans la gestion de leur pays et que des personnes viennent à déstabiliser cela à déraciner cela alors qu'ils n'ont aucun mandat du peuple je crois que l'état doit agir et quand on dit l'état effectivement c'est les Camerounais qui ont investi n'est-ce pas leur pouvoir à une autorité pour pouvoir n'est-ce pas nous protéger donc je crois que le ministre Atanganji a bien fait de rappeler cela et il n'y aura plus moyen de s'en sortir lorsqu'on va poser de tels actes parce que ce sera des récidivistes et je crois que tous les Camerounais prendront acte de cette déviance et ne pourront plus n'est-ce pas réclamer quoi que ce soit parce qu'on l'aurait déjà averti voilà M. Pébé sur cette fameuse journée d'hier 17h les collèges électoraux sont convoqués et le ministre Atanganji qui fait un certain nombre de rappels pour dire que bon voilà tous ceux qui vont s'inscrire pour ramener un compte courant avant pendant et après voici sur à quoi ils s'exposent vous comprenez sa démarche oui je peux la comprendre pourquoi parce que le ministre Atanganji ne répond pas au président de la république vous savez très bien que dans la perspective des régionales annoncées certains acteurs politiques avaient déjà pris des positions fermes et avaient clairement manifesté leurs intentions ou alors fait des déclarations qui tendaient à mettre en exergue leurs intentions de menacer ou de perturber la tenue de ces élections donc je pense que c'est à ces acteurs politiques que le ministre de l'administration territoriale s'adresse pour rappeler tout simplement que nous évoluons dans un état de droit nous évoluons dans un état de droit et que quiconque en vendrait la loi en subirait les conséquences je pense que c'est dans ce sens qu'il faut inscrire le propos du ministre tout simplement parce que que le ministre le dise ou pas la loi est là ce n'est pas parce qu'il le dit qu'on va sanctionner les gens et ce n'est pas non plus parce qu'il ne le dira pas qu'on n'appliquera pas cette disposition donc moi c'est un faux débat le ministre est dans son rôle nous sommes en quelque sorte dans un climat de surenchère de surenchère voilà donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le propos maintenant si vous me permettez oui permettez je prends d'abord l'avis je reviens pour vous calculer maître Achille Lodjo on a vu le député non non le député SDF Bourri Bourri Est sortir à la suite du professeur Campeau par rapport à cet appel à manifester et la sortie également du chairman du social-démocratique front ne va peut-être pas en ordine de ce qu'avait dit Jean-Michel Nintieu qui était pour des manifestations au cas où les collèges électoraux étaient convoqués est-ce que à travers la sortie du ministre Paul Atangandi ça vous parle au SDF aussi ? Ben tout d'abord la sortie du ministre Paul Atangandi elle est inopportune et elle est prématurée ces menaces prématurées ? Oui vous attendiez quand même à ce qu'il fasse une sortie vous n'attendiez pas hier je vais développer les menaces de ce ministre ne concernent en rien le SDF le SDF ne se sent pas concerné par ces menaces depuis que notre victoire à la présentielle d'octobre 92 a été volée le SDF le SDF n'a jamais appelé le peuple dans la rue pour se sentir menacé le SDF n'a jamais vous souvenez quand même la sortie du député Jean-Michel Nietzsche il y a quelques semaines le SDF ce n'est pas la pensée unique c'est la contradiction chacun est libre de mettre ses idées j'avais justement demandé à votre camarade de permettre sur ce plateau est-ce que la voix de Jean-Michel Nietzsche c'est la voix du SDF la voix de l'honorable Jean-Michel Nietzsche ne saurait être la voix du SDF ok merci Jean-Michel Nietzsche est le président régional du SDF pour la région du littoral c'est un cadre supérieur du parti sa voix porte énormément mais la voix les voix les plus autorisées sont bien connues il faut que cela soit clair mais chaque parti et je veux dire dans notre parti politique le SDF ce n'est pas la pensée unique comme dans d'autres partis c'est la pluralité des opinions mais quand le net ou alors quand les instances dirigeantes décident et bien le débat il est clos alors je disais que les menaces du ministre pour la tangue ne concerne en rien le SDF qui est resté depuis 92 à l'issue de sa victoire voulait un parti politique de position républicaine qui n'appelle pas le peuple dans la rue ceux qui se sentent menacés par ces je vais dire concernés par ces menaces savent bien ce qu'il y a lieu de faire autre chose c'est que je vais dire deux choses parce que le communiqué du le communiqué du SDF relativement à notre non-participation à ces élections fait jaser il y a un haut commis de l'état cadre membre du comité central du RDPC qui s'est découvert d'autres talents de littéraire il en est qui s'est versé dans une littérature béante pour pouvoir insulter en mot voilé le termain je vais lui dire non le SDF monsieur le ministre je crois c'est Famin Dongo le SDF a de la matière grise pour vous répondre point par point mais pour le moment ça ne nous intéresse pas la façon qu'il se comporte avec les partis politiques de l'opposition c'est comme si demain le RDPC tombe dans l'opposition ce ministre va fuir le pays ça ne se passe pas comme ça sincèrement nous sommes dans un champ politique où chaque politique a le droit de s'exprimer on ne fait pas comme si vous allez venir vous comporter en égure de conscience de tout le landais nos politiques camerounais pour finir permettez il y a monsieur le représentant du RDPC sur ce plateau en deux mecs qui dit le peuple camerounais c'est un peuple homogène qui a donné soit 11% des voix au président mais je vais lui dire faites attention monsieur mecs apparemment vous n'aviez pas bonne souvenance du cas du Burkina Faso avec Brest comparé à qui le peuple avait donné la majorité tout récemment en 2018 le peuple malien a remis la majorité de son suffrage à Ibeka mais deux ans après ce peuple là a dit non il faut qu'on se comprenne bien merci allez-y donc je ne sais pas comment aller c'était un coup de tient militaire je voudrais juste dire que par rapport à ce que M. Le Djo a dit du SDF il a dit que nous n'étions pas ici des adversaires je le confirme et je l'ai dit dans mon propos j'ai dit que mes observations n'avaient pour seul but que d'interroger la pertinence de votre démarche pourquoi pourquoi parce que nous sommes pour la construction des dynamiques en faveur du changement le pays serait au lieu de prendre acte et lorsque et lorsque et lorsque un des alliés comme vous vous venez à nous faire défaut il est normal que nous nous interrogions et puis vous avez évoqué notre amitié mais entre amis entre amis on peut se parler on peut se dire de vérité je voudrais vraiment me poser une question grand frère vous permettez je permets un second vous qui partez à ces élections régionales aurez-vous encore la force le tout père de dire aux camionnais que vous prenez le fédéralisme communautaire d'accord très bien oui parce que le régionalisme identitaire pour nous et c'est ce qui s'applique en ce moment oui tel que j'ai vu développé dans votre programme politique le régionalisme identitaire tel qu'il est là se confond pratiquement avec le fédéralisme communautaire que nous prenons oui donc pour nous régionalisme identitaire fédéralisme communautaire vraiment c'est la même chose aller à ces élections et le fédéralisme en termes en termes de l'émission en termes 30 secondes pour sortir ce que nous pouvons réciter s'il te plaît s'il te plaît juste une seconde je voulais dire à même le dio et même le fâle de la société mais en réalité nous savons de quel parti politique comment ça oui nous le savons je voulais juste dire que si vous êtes est-ce que vous êtes gêné si vous êtes non pas du tout si vous êtes vraiment pour le changement c'est pas la peine de prendre le boycott si vous n'allez pas aux élections demandez à vos militants à vos conseillers je veux dire de soutenir la liste demandez à vos conseillers de nous soutenir pour ne pas que le RDPC merci sinon c'est que vous militez pour le RDPC tout ce que je peux dire c'est que l'opposition a des problèmes l'opposition a mal et c'est pour ça que je voudrais inviter tous les Camerounais toute la jeunesse à rejoindre le RDPC parce que c'est un parti fort c'est un parti qui a toujours su n'est-ce pas traverser les états vous voyez le SDF est affaibli le SDF aujourd'hui on n'arrive même pas à dessiner la vision et ça vous le comité du SDF vous fait jaser par rapport au MRC allez à vos élections sans le SDF parce qu'on a l'impression qu'il y a une phagocytose du MRC par rapport au SDF parce que c'est presque les mêmes positions il n'y a pas d'identité donc au fur et à mesure que l'histoire avance on a l'impression que les partis politiques s'essoufflent et nous disons aux Camerounais ils comprennent le PCN non le PCN est jeune c'est peut-être que vous avez choué monsieur Mécard c'est tout tout ce qu'on peut dire aux Camerounais c'est qu'eux-mêmes ils constatent les difficultés qu'il y a eu ici sur ce plateau par rapport n'est-ce pas aux différentes élections aujourd'hui au régional le RDPC reste le parti de tous les Camerounais et nous invitons les Camerounais à rejoindre le RDPC et non vous allez tomber dans l'opposition dans des partis qui s'évanouissent tous les jours merci merci en termine avec vous Mène Guffard tente seconde Serge Alain oui dans une société civilisée on a le parti au pouvoir on a la société civile je suis gêné de devoir toujours rappeler aux opposants et à l'état que son adversaire direct soit la société civile alors opposants Sous-titrage ST' 501